L'instant poésie Aujourd'hui révisons un instant de classique, en essayant d'écouter d'une oreille neuve les sons et les sens que nos souvenirs nous empêchent parfois d'entendre. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouve à fort dépourvu quand l'abysse fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant-loup, foin d'animal, intérêt principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au ton chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais ne vous déplaise. » « Vous chantiez ? J'en suis fort aise. » « Eh bien, dansez maintenant. » La cigale et la fourmi, Jean de la Fontaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...